La situation politique est toujours au point mort entre les autorités espagnoles et catalanes. Le président catalan a promis d'organiser au mois de septembre un référendum sur l'indépendance de cette région, située au nord-est de l'Espagne. Mais la tenue de ce scrutin reste très incertaine. Le gouvernement central espagnol estime en effet que c'est à l'ensemble des citoyens de se prononcer sur cette question. En déplacement à Bruxelles, le président catalan, Carles Puigdemont, s'est expliqué sur l'objectif de cette visite. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, lorsque je suis à Bruxelles maintenant, d'être reçu par les représentants de l'Union européenne. Mais il viendra le temps à lequel je demanderai une réunion. Et j'attends bien sûr, comme c'est passé avec des autres leaders des régions européennes, d'être reçu par les plus hautes autorités et parler librement, ouvertement de la question, le sujet de la Catalogne. Est-ce que vous ne pensez pas que les mots référendum, les mots séparation, au jour d'aujourd'hui en Europe, font peur aux autres pays ainsi naturellement qu'aux institutions européennes ? Il faut remarquer que la première fois que la parole référendum s'est associée à quelque chose qui n'est pas d'accord avec le gouvernement, c'est lorsque la citoyenneté s'exprime de façon contraire aux intérêts des États. Est-ce que vous seriez d'accord pour trouver une nouvelle forme au sein d'un nouveau cadre constitutionnel réformé espagnol des cohabitations de la Catalogne avec le reste de l'Espagne ? Lorsqu'on a modifié le statut de l'autonomie de la Catalogne, c'était dans le cadre constitutionnel, c'était dans le compromis de rester dans l'Espagne et d'avoir un rapport mieux que l'on a aujourd'hui. Mais toujours, dans tous ces propos, la réponse de l'Espagne a toujours été la même, non. Si l'Espagne aujourd'hui a tout ce qu'elle a dit, non, toujours, aujourd'hui dit, écoutez, on veut parler de... On a dit toujours qu'on est prêt à écouter. Je ne vais pas faire une déclaration d'indépendance, je vais faire une déclaration d'interdépendance. Parce qu'on doit accepter que dans le XXIe siècle, les rapports entre les États vont être fondés sur la coopération.